Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui on va parler d'un vélo qui est conçu et assemblé en France, le Red Bike. Alors le Red Bike, c'est un vélo qui a été créé à Nantes par Stéphane Grégoire, conçu avec Arcade Cycle et il est assemblé en Vendée, donc on est vraiment sur un produit avec le plus de choses françaises possibles, qui est inspiré des beach cruisers, c'est les vélos un peu allongés qu'on voyait beaucoup aux Etats-Unis et avec ce cadre qui est tout à fait particulier. Et Renbike le propose en deux formats, un avec un cadre haut comme celui-ci qui se démarque avec un double tube et un avec un cadre bas qu'on appelait traditionnellement les vélos femmes, mais en fait que les hommes ont aussi tout à fait le droit d'utiliser et qui sont un peu plus accessibles puisqu'on n'a pas besoin de passer la jambe par-dessus le vélo. Ce que je vous propose qu'on fasse avec Mathieu qui nous filme aujourd'hui, c'est de faire un tour de tous les aspects vraiment physiques et les caractéristiques et accessoires du vélo, puis ensuite d'entrer dans la partie électronique parce que oui monsieur, c'est un vélo connecté. Donc comme je vous disais, le cadre existe en deux formats, ouvert et fermé, haut et bas selon les termes utilisés par chacun et il est en aluminium garantie 10 ans. On a une fourche qui est aussi en aluminium, des garde-boue qui sont à double couche, qui sont renforcés, qui sont en alu, qui font je crois 69 mm de large, donc c'est assez étroit, très 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 costaud, vous pouvez vous faire mal avec si vous êtes idiot et surtout qu'ils sont très esthétiques, ils sont de la même couleur du vélo, très résistants, structurels et ça nous amène, et ça c'est la conception de Stéphane Grégoire et des designers de chez Arcati que j'ai beaucoup aimé sur ce vélo, c'est un vélo où ils ont essayé de ne pas faire de compromis Donc ils ont fait un garde-boue arrière qui est dans le même format, mais qui intègre un porte-sacoche qui peut porter jusqu'à 18 kg à l'arrière, vous voyez, ça là, hop, c'est des fixations dans une norme standard qui permet de venir accrocher son sac de façon super simple et sans ruiner l'esthétique du vélo. Ça j'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir été chercher ce genre de choses, de détails de design. Ils ont aussi bossé l'intégration de la batterie dans le cadre, elle est amovible, on y reviendra après. On a un anti-vol intégré AXA dans la roue, c'est le modèle Bloc XXL qui permet de venir quand vous faites vos petites courses, toujours la même histoire que je raconte, mais si on va aller acheter une baguette de pain ou autre, de bloquer le vélo sans sortir un énorme cadenas. C'est quand même assez intéressant. Ensuite, on a une chaîne qui est carénée, donc elle est protégée, vous ne pouvez pas vous salir en la touchant. Elle est entièrement protégée ici par ce chain glider qui est magnifique. Ça fait vraiment un vélo qui est tout prêt à l'utilisation. Pour continuer un petit peu dans cette zone, on a des pneus Schwalbe Fat Frank. Ça veut dire gros Franck. Désolé pour toi Franck. C'est des pneus qui sont destinés à une utilisation mixte avec une très bonne adhérence et qui sont surtout de type ballon. C'est-à-dire qu'ils vont venir vous aider à absorber un peu les mouvements du vélo et ça fait une sorte de suspension. Ça n'est pas une suspension, mais ça donne un peu de confort à notre petit vélo. Évidemment, vous les aurez à l'avant et à l'arrière. Et ils sont montés sur des roues 26 pouces qui sont faites en France aussi, qui sont rayonnées en France. Donc on a vraiment cette recherche du produit made in France le plus possible. Évidemment, tous les composants ne le sont pas. Shimano, ce n'est pas fait en France. Le moteur qui est fait par Bafang et dont on reparle après n'est pas non plus français. Alors, je vous ai parlé beaucoup d'aluminium pour le cadre, la fourche, les garde-boue. Eh bien, tout ça, ça vient peser sur le poids du vélo quand même. Il fait 27 kg. Ça n'est pas très léger par rapport au vélo mat qu'on a essayé la semaine dernière qui faisait lui moins de 20 kg. 7 kg d'écart sur la balance. Bon, il est quand même très, très bien équipé. On vient de voir le carter, les roues, etc. Vous avez à l'avant un éclairage qui permet d'être vu jusqu'à 3 km de distance. C'est quand même assez incroyable. Toujours fait par l'équipement Tiaxa. Donc en fait, ça vient se brancher sur le circuit 12 volts du vélo. Il y a beaucoup de câbles. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le nier. Ensuite, on a des freins à disques hydrauliques de la marque Pro Max. Je ne connaissais pas, mais je découvre. Qui sont en 160 mm, les disques, c'est assez gros. Ça a un freinage qui est quand même progressif. Donc ça, c'est cool. Mais qui n'aura aucun souci à arrêter les 27 kg de la bête. Et c'est bien nécessaire. Ensuite, on a une béquille arrière qui est réglable. Elle est là. Elle est très costaud. Elle est très rassurante. Elle donne sa stabilité au vélo malgré son poids. On a une selle qui a été faite avec selle royale. Qui est avec double suspension à l'arrière. Vous voyez, hop, hop. On a ici les amortisseurs de selle. C'est la selle la plus large que j'ai jamais vue. Et on y est assis comme un pacha. Et ça, c'est complété par des poignées de la marque Hermann. Ils sont en cuir ou simili-cuir. Ils sont très très confortables à l'utilisation. Une petite sonnette, évidemment. Et on a un variateur Enviolo. Alors ça, vous l'aviez déjà vu sur notre vidéo sur le Urban Arrow, le vélo cargo. Qu'est-ce que c'est un variateur ? Plutôt que d'avoir des vitesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le variateur, vraiment, vous le tournez et il y a une infinésité de position, de vitesse. Donc c'est vraiment cette notion de variateur. C'est quelque chose que vous pouvez tourner et ajuster comme vous en avez envie. Ça fait un gros module qui se retrouve dans la roue arrière ici. Et ça veut dire que c'est un vélo qui ne peut pas dérailler puisqu'il n'a pas de dérailleur. Donc assez pratique au quotidien. Voilà pour le tour physique du vélo. Et j'oubliais à l'arrière, on a aussi un système de LED, d'éclairage LED à l'arrière. Et assez smart, il s'allume quand on freine. Là, les deux freins sont connectés. Ça fait partie et ça explique le nombre de câbles qu'on trouve sur ce vélo. Parce qu'en fait, toutes les informations, il faut bien les faire remonter quelque part. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce qui était très mécanique sur ce vélo, parlons un peu d'électronique. Parce que comme je vous ai dit, il est en version connectée. C'est un vélo qui existe en deux versions, connecté et non connecté. Ici, on est sur la version connectée. Donc il a une connectivité 3G, 4G qui va permettre d'envoyer des alertes à l'extérieur. Et je vais vous montrer le reste des fonctions. Ça commence par quoi ? Ça commence par le moteur Bafang qui est ici brandé Rainbike avec Bafang. Model M420. Voilà, c'est marqué ici. Je ne peux pas vous mentir. C'est un moteur pédalier, donc c'est ce que je trouve le plus agréable en termes d'assistance. Qui développe jusqu'à 80 Nm de couple, plutôt costaud. C'était moins flagrant que sur le vélo mat parce que le vélo est plus lourd. On a un peu cette inertie liée au poids. Mais évidemment, c'est très pratique dans les grosses montées de pouvoir aller varier l'assistance jusque là. C'est complété par un écran là aussi de Bafang mais personnalisé brand bike avec un capteur de luminosité qui va venir aussi jouer sur l'allumage des phares qui est intégré. Et cet écran couleur qui est assez grand, il vous affiche votre vitesse, la puissance moteur que vous êtes en train d'utiliser, l'heure, le pourcentage de batterie restant, le kilométrage journalier. Vous pouvez aller un peu faire varier les infos qui s'affichent en appuyant sur le bouton power. Kilomètre total, vitesse max. Ça, ça ne fait pas partie du vélo, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai mis une fixation toute chum. Le vélo est beau. D'ailleurs, c'est contrôlé à gauche ici par ce petit boîtier qui est aussi fait sur mesure pour rain bike. Qui intègre un petit vibreur. Donc quand on appuie sur les boutons, on a un retour haptique. Donc on est sûr sans les regarder qu'on a appuyé, c'est pas mal. Ça permet de changer les modes, donc d'allumer et d'éteindre les phares. Par exemple, là, il fait suffisamment lumineux mais on peut les allumer à la main. Et sinon, il s'allume tout seul le soir. Et donc comme info, j'ai aussi la vitesse moyenne, le kilométrage restant. Là par exemple, il m'estime 113 kilomètres restants d'autonomie au niveau d'assistance 1, 83 au niveau 2, 68 au niveau 3, 58 au niveau 4 et 49 au niveau 5. Sachant que j'ai chargé la batterie ce matin, donc c'est pas mal en termes d'autonomie potentielle. Tout ça est connecté et alimenté par une batterie qui a aussi été faite avec Bafang. Et regardez-moi, grâce à ma sacoche qui est là, j'ai tout sous la main. J'ai l'impression d'être un marchand justement sur un marché. Et regardez-moi ce produit nettoyant extraordinaire, madame. Comment vous avez fait pour vous en passer jusque là ? Filion, c'est la marque de la batterie, batterie réchargeable évidemment, qui fait 504 Wh sauf erreur. 504 Wh c'est parfait, c'est ce qui est marqué dessus. 36 volts. Et beau morceau de métal, elle peut se charger uniquement en l'enlevant du vélo versus certains autres vélos où on a un connecteur qui est externe. Mais au moins, du coup, il ne vous arrive pas ce qui m'est arrivé avec le mad, c'est que le connecteur a pris l'eau et le vélo voulait plus s'allumer. Et on peut, en appuyant dessus, vérifier l'état de la batterie. Très très simple. Ça fait costaud. Ça fait costaud, ça fait qualité limite Bosch sur ce genre de composants. Donc félicitations, puis c'est bien intégré. Ça, c'est plus joli que les soudures qui sont là, qui elles, effectivement, font un peu caca. Mais je suppose qu'on ne peut pas tout avoir. Donc, écran, bouton. Les petits boutons qui permettent aussi d'avoir le walk-assist, c'est-à-dire que le vélo ait une micro-assistance d'aide à la marche s'il est un peu chargé. Et connectivité. Et donc, on a une application iOS Android Rainbike. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire ? Elle va vous permettre de verrouiller le vélo, parce qu'il a une alarme dans sa version connectée. En fait, vous allez pouvoir faire qu'il sonne si quelqu'un essaye de le déplacer. Ça coupe l'assistance. Vous allez pouvoir le géolocaliser. Et c'est extrêmement simple à utiliser. Donc, félicitations pour le coup. L'application ne casse pas trois pattes à un canard. Par exemple, ça n'a pas encore la qualité d'une appli comme celle du Cowboy ou du Vanmoof, qui sont très avancées dans ce niveau de choses. Mais honnêtement, c'est super qualitatif. J'ai bien aimé ce vélo quand même. C'est marrant. Ce n'est pas du tout le style de vélo que j'utilise au quotidien. Je suis plutôt sur des vélos un peu sportifs, un peu dynamiques, justement comme le Mad. Pas trop comme le Voltaire, etc. Mais ça n'empêche pas de reconnaître les qualités intrinsèques du produit. Ce que j'ai bien aimé sur ce vélo, comme je vous le disais, c'est le souci du détail. Le fondateur de Rainbike a vraiment voulu aller au bout des choses. C'est plein de petites choses malignes. Mais par exemple, l'anti-vol qui est caché ici pour la roue avant, qui est très pratique parce que la roue elle-même est amovible assez facilement, grâce à ce petit Quick Lock. Et en même temps, vous pouvez vous prévenir du vol en la bloquant ici. Donc si vous voulez prendre le train avec, ce sera un peu plus simple. Le système de porte-sacoche, très intégré au garde-bois arrière, qui lui-même a une très forte rigidité. Vraiment, c'est impressionnant de stabilité. Et d'esthétique. Et puis ça change parce que la plupart des gens font des portes-bagages hyper moches. Le phare arrière qui s'allume quand on freine. Le phare avant, on retrouve ça sur pas mal de vélos bien équipés. Mais pareil, équipement haut de gamme. Le petit système de vibreur dans les boutons. L'écran qui est très lisible. Le variateur Enviolo. Tout ça, c'est donc des composants haut de gamme. Et franchement, j'ai été plutôt enthousiasmé par ça. Même si ce n'est pas du tout mon type de vélo à la conduite. J'ai oublié de parler d'un truc dans cette review qui est un peu plus organisée que d'habitude. Mais il faut laisser place à l'improvisation. C'est la batterie qui pèse 2,9 kg. De toute façon, le vélo n'est pas très utilisable sans. Et donc cette batterie, elle se recharge à 100 % en 7 heures. Ça, ce n'est pas hyper rapide. C'est un chargeur qui fait, je crois, 2 ampères. Bon, en même temps, si vous le chargez la nuit, c'est largement suffisant. Voilà pour le tour de l'électronique. À l'utilisation, parce que c'est aussi important quand même les retours. Plutôt apprécié ce vélo. Alors, il a un guidon qui est plutôt large par rapport à ce que j'ai l'habitude de tester. Ce qui fait qu'on ne se faufile pas forcément très bien. Mais l'assistance est progressive. Les freins sont efficaces. Et effectivement, comme on peut varier les niveaux, on ne se fait pas trop peur sur ce point-là. Et je pense qu'il sera très, très accessible à des gens qui débutent à vélo et qui ont envie d'un produit qui est bien équipé. En l'occurrence, c'est bien foutu. Il est garanti 2 ans. Et dans les choses qui comptent aussi, si vous prenez la version connectée, il y a 48 euros par an après d'abonnement. Voilà pour cet avis et essai sur le Renbike que j'ai essayé pendant deux semaines au quotidien. Donc, j'ai bien apprécié pour remonter les grosses pentes qui emmènent chez moi d'avoir l'assistance électrique. Je vous invite bien sûr à aller lire le test écrit qui accompagne cette vidéo qui est disponible sur mon blog et le lien est dans la description de la vidéo. Je remercie Mathieu qui m'aide à filmer ses vidéos. C'est très sympa. Il ramène des GoPro et il me fait ajouter 12 000 angles. Et comme ça, ça complique le montage, c'est vraiment top. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr aussi à liker et vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour des vidéos nouvelles technologies, vélo, etc. Merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage ST' 501